Je me prénomme François, j'ai 59 ans, j'habite à Bordeaux, près de Bordeaux. Je suis marié à Béatrice et nous avons trois grands enfants, dont un qui est marié, qui a eu un petit bébé, donc nous sommes grands-parents depuis huit mois, le petit Georges. Dans mon métier, je suis coach consultant avec une activité qui est très prenante, beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres. J'ai 53 ans et il y a environ six ans, j'ai eu les premiers symptômes avec des tremblements qui s'intensifient rapidement, qui me handicapent dans mon activité. J'étais très inquiet, au début je me suis posé la question de savoir si j'avais une tumeur. J'avais pensé aussi à la maladie de Parkinson et puis effectivement c'était bien la maladie de Parkinson. C'est un diagnostic qui est un peu tôt. C'est un des rares examens que j'ai réussi à passer en avance. Et donc mon métier, qui est un métier de rencontre et un métier d'exercice oratoire, est devenu de plus en plus difficile. Mon état s'aggravait vite et me fragilisait, ainsi que mes proches d'ailleurs, mon épouse, mes enfants, avec des inquiétudes. Ma femme côtoyait quelqu'un de plus en plus âgé pratiquement. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs cette inquiétude de ma femme. Ça m'a obligé à m'occuper d'elle plutôt qu'à m'occuper de moi, ce qui m'a aidé à gérer mentalement cette épreuve. La médecine traditionnelle, la médecine alternative, la médecine chinoise, tout un tas de trucs, tout un tas de pistes. C'est un article qui finalement attire mon attention sur la stimulation cérébrale profonde. Un acte chirurgical quand même peu pratiqué pour plusieurs raisons. D'abord, peu de malades sont éligibles à ce type d'opération, seulement 5 à 10% des patients. En raison, la lourdeur de l'opération est du côté inquiétant. C'est une opération qui durait 8 à 10 heures, qui s'est déroulée sans anesthésie générale pour vérifier la réaction du patient. Bref, très inquiétant, très intimidant. La technique du professeur Guni a été déterminante. J'étais d'autant plus motivé que ce professeur m'a expliqué qu'on pouvait réduire de moitié maintenant la durée avec le projet Rebren. Après avoir vérifié l'éligibilité à l'opération, j'ai pu bénéficier de cette opération sous anesthésie générale et qui s'est faite de façon extrêmement rapide en février 2021, le mi-février 2021, et avec une rapidité aussi forte sur le plan de la récupération. Peu de douleurs post-opératoires, et surtout une diminution quasi complète des tremblements qui m'ont handicapé. Et donc je mène maintenant à nouveau une vie normale. Je reprends mon activité pratiquement à 100% maintenant. C'est vraiment un nouvel avenir. Certaines renaissances, certains disent une résurrection, il ne faut quand même pas exagérer, mais enfin, vraiment une modification de mon état qui est tout à fait étonnante. Forcément, on reste malade. C'est-à-dire en fait, le dispositif diminue les symptômes mais ne guérit pas. Et donc je suis toujours, j'ai une installation électrique dans le cerveau avec des électrodes branchées à une pile, et cette pile, je dois surveiller à ce qu'elle ne se décharge pas. Donc de temps en temps, je la recharge. J'ai quelques médicaments encore à prendre parce que la dopamine reste nécessaire malgré tout. Et mon entourage surtout est très impressionné par les résultats de cette opération. Donc quand je me retourne et que je regarde mon parcours et toutes ces étapes, je me dis que même au cœur de l'épreuve, on a toujours de bonnes nouvelles. Nouvelles d'abord que c'est opérable, nouvelles qu'il y a des gens merveilleux qui s'occupent de nous dans la médecine et dans l'entourage, surtout familial. Et puis cette découverte, ce développement de la technique mise en place par la mise au point par le professeur Cuny et son équipe est étonnante. Et j'espère qu'elle profitera un maximum de personnes. Surtout ne pas se décourager. Pensez que tout est possible, même pour nous, même pour vous. Allez un petit peu au-delà, insister. On y arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada